Dans cette vidéo, je vais vous parler de Senseiya au travers du prisme du manga d'origine écrit par Masami Kurumada ainsi que de l'animé de 1986 produit par la Toei Animation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie d'aborder un point plus général qui touche au niveau de lecture qu'on peut trouver dans la plupart des fictions, que ce soit en littérature, en bande dessinée ou donc dans le cinéma. Il y a donc essentiellement deux niveaux de lecture. Le premier, c'est celui qui nous raconte la grande histoire, celle qui est connue de tous, qui apparaît aux premiers abords, qui est assumée et vendue par les producteurs. La deuxième n'est généralement pas directement assumée par les auteurs. Elle se cache dans certains détails, elle est plus subtile, parfois elle est même subliminale, mais c'est en réalité celle qui délivre le plus souvent le message le plus fort, le fond de l'histoire. Dans certains cas, c'est même cette seconde lecture qui est écrite en premier lieu, qui est à la genèse des idées de base qui vont faire émerger tout le reste de la narration. Et dans le cas de Masami Kurumada, l'auteur de Senseïa, je pense que c'est comme cela que ça s'est produit. Il est même une idée répandue dans le cercle des fans qui veut que Masami Kurumada a pas mal improvisé certains axes de son histoire. Il faut savoir que le mangaka avançait dans le brouillard. Il ne pouvait pas écrire sur du très long terme, car sa productivité dépendait du succès qu'allait connaître le manga et bien sûr aussi, et probablement même a fortiori, de l'anime. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans cette vidéo, je vais m'en tenir à l'arc du sanctuaire, la première grande saga de la franchise Senseïa. A présent, je vous propose de nous plonger donc dans cette seconde lecture que nous propose Senseïa. Et cette seconde lecture trouve son essence dans la métaphore. Mais métaphore de quoi me direz-vous ? Et c'est là que je tiens à rappeler que c'est une analyse et une théorie tout à fait personnelles. Mais pour moi, Senseïa est une métaphore de la puissance. Pas de la puissance dans le sens les muscles tels qu'on pourrait le penser, non la puissance au travers de l'autorité. Et qu'est-ce qui pourrait le mieux symboliser l'autorité dans nos sociétés modernes ? Le gouvernement et les chefs d'état. Commençons donc par le sommet de la hiérarchie, à savoir les chefs d'état. Dans Senseïa, et donc dans l'arc du sanctuaire, nous n'avons qu'une seule divinité présente dans l'histoire, à savoir Athéna. Et dans ce cas-ci, il s'agit d'une divinité bienfaisante. La critique portera donc sur les autres échelons. Mais tout de même, faisons le rapprochement avec notre monde à nous, à quoi pourrait-on alors apparenter en terme de métaphore une divinité ? Et bien tout simplement aux monarchies. Alors je précise, je ne prendrai pas en considération les présidents pour deux raisons. Dans Senseïa, et quelque part comme dans toute autre forme de mythologie, les dieux sont à l'origine de tout. Ils existent donc de façon naturelle, ils n'ont pas été élus. C'est la même chose pour les rois, qui eux le sont par hérédité. Les rois ou les reines, bien sûr. Le deuxième point, c'est l'aspect non-interventionniste. Dans l'arc du sanctuaire, Athéna ne se bat pas. Au contraire, c'est même la victime, c'est elle qu'il faut sauver. Quant aux rois, et là je sais ça fera débat, mais je vous rappelle, c'est ma vision personnelle des choses, les rois eux aussi sont non-interventionnistes. En réalité, ce ne sont pas eux qui prennent les véritables décisions qui régissent notre société. Ça, c'est le gouvernement qui s'en occupe, et je vais y venir. Les rois en général, ils font quoi ? Ils coupent des rubans pour inaugurer des sociétés, ils vont à des commémorations, ils font de bons discours, et ils mettent des cachets sur des lois. Abordons à présent le gouvernement. Bon, vous l'aurez compris, le parallèle est à faire avec le sanctuaire, qui correspond donc par exemple à Matignon pour la France. Le grand pop est à sa tête, c'est donc la référence au premier ministre, et bien sûr, les douze chevaliers d'or sont les ministres qui composent le gouvernement. Dans l'arc du sanctuaire, on le sait, le grand pop est maléfique. Alors c'est sûr, avant lui, il y avait un grand pop bienfaisant, mais le spectateur s'attache à l'histoire qui lui comptait au temps présent. Et donc, dans l'esprit collectif, le grand pop, ce n'est pas chillon, c'est saga. Quant aux chevaliers d'or, autrement dit les ministres, ils ont cru au discours du grand pop. Du coup, ils sont érigés en antagonistes pour nos héros. Les héros, j'y viens, et c'est là que je vais aborder la notion d'anarchie présente dans le titre de cette vidéo. Dans Senseïa, ce sont les chevaliers de bronze les héros. Ils ont pour mission principale de protéger Athéna, et donc par extension, de protéger la race humaine, de protéger la terre, ils défendent la justice et le bien. Ici, dans notre monde à nous, vous me direz, c'est plutôt l'armée qui est chargée de ce genre de mission. Mais la métaphore ici ne marcherait pas, puisque l'armée, elle travaille pour l'état, et l'état est donc intimement lié au gouvernement. En réalité, les chevaliers de bronze incarnent tout simplement le peuple. Afin d'étayer cette idée, je vais m'en référer au manga lui-même. Et je ne devrais pas aller bien loin, puisque dès le premier chapitre du premier tome, il est dit à un moment donné ceci. Les extraordinaires combats à mort entre les dieux durèrent une éternité aux yeux des hommes. Sur les champs de bataille, pour assurer la protection d'Athéna, il y avait toujours de jeunes garçons. C'est eux que l'on appelait les chevaliers sacrés d'Athéna. Je tiens donc à mettre l'accent sur cette notion de jeunes garçons. Je pense que le terme n'est pas choisi au hasard, et je doute fort que si Massami Kourmada avait voulu évoquer la notion d'armée, de militaire, il n'aurait pas employé ce terme. A mes yeux, les chevaliers de bronze nous incarnent donc, nous, le peuple. Et il est montré dans Senseïa que lorsqu'on fait appel aux valeurs fondamentales que sont par exemple le courage, l'abnégation, l'espoir, l'amitié, on peut renverser des montagnes. On le sait, les chevaliers de bronze sont intrinsèquement plus faibles en termes de puissance pure que les chevaliers d'or. Et pourtant, vous le savez, ce sont les chevaliers de bronze qui gagneront la bataille et qui permettront de destituer le grand peuple. D'ailleurs, n'est-il pas dit à plusieurs reprises au cours de l'histoire que c'est surtout le cosmos d'un chevalier qui prévaudra sur la puissance de l'armure portée. Un chevalier de bronze peut déployer son cosmos à l'infini. Il peut atteindre le septième sens et dépasser momentanément le niveau d'un chevalier d'or. Le cosmos est incarné par toutes ces valeurs. Je pense donc au travers de ceci que Masami Kurumada veut nous expliquer que la véritable valeur d'un homme ne se justifie pas par son titre, sa fonction, son rang, son statut, mais plutôt par sa valeur intrinsèque, par ce qu'il y a dans son cœur, ce qu'il y a dans ses tripes. Et c'est donc au regard de cette hypothèse, de cette idée, de cette pensée, que l'on peut selon moi concevoir que Masami Kurumada est un anarchiste. Un anarchiste qui, à l'aide d'un coup de crayon, a dessiné un cri du cœur. Un cri du cœur qui se veut une réponse à l'oppression de cette autorité. Une autorité qu'il n'a pas hésité à esquisser sous les traits du mal absolu. Musique Musique Sous-titrage ST' 501